Bonjour à toutes et à tous, Carbao France continue à garder le contact avec ses membres. Nous allons prendre des nouvelles du club de Avignon avec son président Jean-Marc Dali, chef d'entreprise de la société Dali Finance. Donc, il va répondre à quelques questions qu'on aurait à lui poser. Alors Jean-Marc, comment se sentent les membres au sein de ton club depuis le début de cette crise ? Eh bien, comme tout le monde, aujourd'hui, ils sont quand même un petit peu inquiets en se posant des questions, comment on va traverser cette crise ? Quelle va être la situation à la fin du confinement ? Et c'est toujours difficile de se projeter quand ce sont des événements qui ne sont jamais arrivés à personne. Et aujourd'hui, je crois que depuis, on l'a entendu, je crois plusieurs fois, depuis plus de 100 ans, on n'avait jamais vu une situation identique. Même après la guerre, tout le monde savait à quoi s'en tenir. Là, on ne sait pas. Donc, voilà, c'est un petit peu l'inquiétude générale quand même, surtout pour savoir comment on va sortir de la crise. C'est essentiellement la question. Alors, la question suivante. Est-ce que les échanges pro continuent entre vous ? Et avez-vous décidé de vous voir une fois par semaine ou toutes les deux semaines ? Alors, pour l'instant, en termes de périodicité, on conserve à ce jour la périodicité de tous les 15 jours parce que ce n'est pas évident aujourd'hui. Mais bon, compte tenu du système qu'on a mis en place lors de la première réunion qu'on a faite en vidéo, en vision comme on le fait aujourd'hui, par exemple, je pense qu'on pourra, si nécessaire, passer à une vidéo par semaine de manière à resserrer un petit peu les liens et que les gens ne se sentent pas un peu isolés, perdus dans leur coin. Et je pense que c'est une bonne idée. J'en parlerai à la prochaine réunion que j'organise, le 7, si les gens sont intéressés pour que l'on puisse avancer sous cette forme-là. Et pour ceux qui voudront, on va faire ce qu'on appelle les dîners, les DAC, d'accord ? On va tâcher de les faire en live. Bon, chacun avec son verre à la main, bien sûr. C'est l'objectif de créer un client. D'accord. Alors, quelles sont vos préoccupations majeures ? C'est d'avoir, d'atteindre au moins 20 inscrits pour la fin d'année. Donc, c'est un challenge important. Mais je pense qu'avec l'aide de tout le monde, des nouveaux arrivants et des anciens qui sont là, je pense que c'est un objectif qu'on peut se fixer ensemble et qu'on a tous les capacités d'avoir. Alors, c'est vrai qu'il faut s'en occuper. Il faut être tous les jours sur le métier, mettre soin de l'ouvrage. Parce que sinon, si tout le monde ne participe pas, ça va être difficile à obtenir. Bon, je sais que, compte tenu des ratios classiques entre le nombre d'invités qui viennent et le nombre d'invités qui souscrivent, il faudra inviter beaucoup plus de personnes pour avoir le minimum qu'on en attend. Mais je sais que j'ai une bonne équipe, là. Ils sont tous motivés pour que le club démarre. Ils sont tous positifs. En général, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui sont négatifs dans le groupe. Ça, c'est important de le savoir aussi. D'accord. Alors, est-ce que tes membres sont conseillés sur les mesures à prendre ? Si oui, l'État, par l'État, par les administrations ou par les membres Carbao ? Alors, moi, personnellement, mon expert comptable qui me conseille régulièrement sur les actions menées, par exemple, pour les indépendants que nous sommes, par exemple, sur la prime de 1 500 euros, qui est intéressante. Ensuite, ce matin, je fais partie de notre association. On a eu un expert comptable qui a parlé du temps partiel. Mais ça, je vais voir avec mon expert comptable si éventuellement, il peut faire une intervention pour les membres du club pour expliquer les avantages du temps partiel et tout ça. Je ne l'ai pas encore appelé parce que lui aussi, il était en confinement. Et puis, pour les experts comptables, ce n'est pas la bonne période. Ils sont en préparation des déclarations d'impôt. Donc, voir s'il peut nous accorder une petite demi-heure dans son temps pour faire une intervention en live pour rassurer un petit peu tout le monde sur ce problème de temps partiel. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des femmes de ménage. Il y a des gens qui ont des... Il faut savoir aussi, par exemple, pour les SASU. Mais les SASU ne sont pas concernés. Les indemnisations ne sont pas concernés. Donc, il y a plein de choses à savoir. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus pour rassurer, pour conforter les membres du club et pour les aider à traverser cette épreuve qui, je pense, va durer un grand moment. Moi, je suis assez optimiste de nature. Tout simplement parce que c'est ma nature. Je suis né comme ça. Je crois que je ne me referai pas. Comme je veux arriver jusqu'à 100 ans et travailler jusqu'à 90, il faut que je reste optimiste. Voilà. Donc, mais je pense que les gens, contrairement à ce qu'on entend, ils ont envie d'avancer. Moi, tout ce que j'ai entendu autour de moi, les gens sentent que c'est un moment difficile, mais je n'ai pas vraiment senti de défaitisme dedans, dans les gens. Je pense qu'on aura un super rebond quand ça va repartir parce que tout le monde est en train de se préparer. Moi-même, dans mon métier, j'ai une dizaine de conseillers avec qui je travaille. Je les forme tous les jours en vidéo sur des produits que l'on utilise couramment pour que demain, quand on va être opérationnel en live, vraiment avec les clients, ils aient le bagage suffisant et même mieux pour être prêt. Et donc, je pense qu'on pourrait faire ça aussi pour les membres du club. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des rendez-vous. Mes rendez-vous, je l'ai fait en visio. Et j'ai fait un rendez-vous juste avant notre rendez-vous là. J'ai fait un rendez-vous en visio. Et je sais que la semaine prochaine, avec ce rendez-vous, j'ai déjà calé un autre rendez-vous avec lui pour l'informer de ce que je peux faire pour lui. Et de même, j'ai un autre rendez-vous demain. J'ai fait de la relance, pour information pour ceux qui vont m'écouter. J'ai fait de la relance sur des anciens dossiers, des trucs qui étaient restés en stand-by. Et dans les rendez-vous que j'ai aujourd'hui, j'avais beaucoup de ces rendez-vous qui n'avaient pas de temps disponible pour me recevoir et qui d'un seul coup, comme ils sont confinés et qu'ils n'ont pas autre chose à faire, ils prennent le temps de m'écouter. Et je pense que tout le monde peut relancer ces anciens. Ces anciens contacts, ces anciens dossiers. Sachant que dans les études qui sont faites aujourd'hui, 85% des clients ne sont pas relancés. Mais quand on fait un premier contact, 85% par les commerciaux ne sont pas relancés. Il faut savoir le même chiffre, c'est 85% des personnes qu'on a invitées, je l'ai mis dans mon compte rendu, 85% des personnes qu'on invite ne répondent qu'à partir de la quatrième ou cinquième relance. Donc, ça veut dire que si on ne relance pas les premiers invités qu'on a eus, parce qu'ils n'étaient pas dispo ce jour-là, ni même la fois d'après, ni même la fois d'après, peut-être que la cinquième fois, ils vont être dispo, ils seront à l'écoute et peut-être qu'ils vont arriver. D'accord. Donc là aussi, il y a un travail à faire pour le suivi des invitations qu'on a faites et qu'on a relancées il y a peut-être six mois ou un an. Ah, ok. Donc ça, en quelque sorte, c'est les échanges que vous pouvez avoir lors de vos réunions visio alors ? Complètement, complètement. Les informations que vous parvenez à vous transmettre ? Mais c'est ça, c'est le but. C'est le but que les gens ne restent pas confinés et qu'on puisse leur donner des idées pour agir, pour avoir des actions. D'accord. Parce que si on ne fait pas d'action, le succès, c'est que des petites affaires. Bien sûr. Des cas ordinaires qui font quelquefois des résultats extraordinaires. Mais ce n'est pas de moi, ça. Je le dis, c'est qu'il a dit. D'accord. Super. Je te remercie, Jean-Marc. Bien voilà, je suis ravi d'avoir pris cette présidence aussi parce que j'ai vraiment envie que le club réussisse et j'ai vraiment envie qu'on soit parmi les excellents clubs de Carvajo. Ok. Merci, Jean-Marc. Bien à très bientôt. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada